Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons apprendre à nous orienter à l'aide d'une montre. Alors, au préalable, munissez-vous d'une montre à cadran. Cette technique d'orientation nécessite l'usage des aiguilles. Par conséquent, une montre numérique ne vous sera d'aucune utilité. Réglez la montre à l'heure solaire. En France et en Belgique, on retire une heure en hiver et deux heures en été par rapport à l'heure légale. Orientez la petite aiguille de la montre vers le soleil. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous aider d'un bâton que vous planterez dans le sol. Son ombre donnera avec précision la position du soleil. Nous savons que la bisectrice de l'angle formée par la direction de la petite aiguille et l'axe passant par 12 et le centre de la montre nous donne la direction nord-sud. On retient bien que la bisectrice est la demi-droite qui coupe un angle en deux parties égales. C'est assez abstrait comme notion. Nous allons illustrer cela par un schéma. Nous allons orienter la petite aiguille de notre montre vers le soleil. La montre aura été au préalable réglée à l'heure solaire. Nous avons la droite qui passe par le centre de la montre et le chiffre 12. Celle qui passe par la petite aiguille. Ces deux droites forment un angle. Nous savons que la bisectrice de cet angle nous donne la direction nord-sud. La bisectrice, c'est bien la demi-droite qui va couper l'angle en deux parties égales. Alors maintenant, toute l'astuce va être de déterminer où se trouve le nord et où se trouve le sud. Et c'est relativement simple. Au matin, le sud est à gauche du 12. Donc on va le retrouver ici. Et l'après-midi, c'est l'inverse. Le sud se trouve à droite du 12.